Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Absolute Carnage. Après avoir fait une vidéo sur l'omnibus Venom par Donny Cates. Et bien tout naturellement, maintenant on va se retrouver pour la vidéo sur l'omnibus Absolute Carnage. Avec la couverture. Ce dos que je trouve absolument magnifique. La quatrième de couverture. Un omnibus qui coûte donc 100$. Et qui contient les épisodes 1 à 5 de Absolute Carnage. Qu'on retrouvait déjà dans l'omnibus Venom. Ça fait un peu de doublon. Les épisodes Absolute Carnage vs Deadpool 1 à 3. Absolute Carnage Lethal Protectors 1 à 3. Absolute Carnage Miles Morales 1 à 3. Absolute Carnage Scream 1 à 3. Absolute Carnage Avengers. Captain Marvel. Immortal Hulk. Séparation Hang City. Symbiote of Vengeance. Symbiote Spider-Man. Weapon Plus. Amazing Spider-Man 29 à 31. Les tie-in à Venom 16 à 20. Qui sont également dans l'omnibus Venom. du Amazing Spider-Man numéro 24, Avengers numéro 22, Black Cat numéro 2, Captain Marvel numéro 8, Deadpool 14, Fantastic Four 11, Immortal Hulk 20, Invaders 7, Symbiote Spider-Man 3 et Venom numéro 15. Beaucoup, 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 beaucoup de contenu, beaucoup de tie-in, c'est la particularité de cet omnibus, on va directement enlever la dos jacket pour voir cette magnifique wraparound cover avec les symbiotes avec carnage. Donc, comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur l'omnibus Venom, Absolute Carnage, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est tout simplement Cletus Kasady qui va essayer de retrouver tous les anciens hôtes qui ont porté un jour un symbiote pour pouvoir leur retirer la colonne vertébrale et trouver le codex. Et du coup, récupérer tous les codex qui, une fois réunis, permettront de réveiller, nous, le dieu des symbiotes. Grosso modo, c'est ça. Cette issue qu'on a déjà vue dans l'omnibus Venom, on enchaîne après sur Absolute Carnage numéro 1, pareil, tout ça, on l'a déjà vu, je vais peut-être augmenter un tout petit peu la luminosité, pas autant, voilà. On l'a déjà vu, tout ça, dans l'omnibus Venom. Donc, je vais, voilà, passer tout ça, histoire de vous montrer uniquement les inédits, entre guillemets. Alors, hop, allez, allez, grosso modo, alors, je ne sais pas si ça, c'est un, ça, il me semble que c'est un tie-in également, Venom 16, c'est un tie-in. Je vais juste vous montrer l'ichou, voilà, Absolute Carnage numéro 5. Grosso modo, ça, c'est l'event principal. Voilà, voilà, et là, on a les tie-in de Venom qui s'arrêtent, je crois, ici, très précisément. Ce qui veut dire que dans cet omnibus, voilà, tout ça, vous l'avez déjà dans l'omnibus Venom par Donny Cates, et tout ça, ce sont les tie-in. Voilà. Et c'est ce qui nous intéresse, c'est de ça qu'on va parler. On s'en souvient, je vous avais montré cette page avec le Conseil des Rides. Et voilà, on enchaîne donc avec les tie-in et avec la série Amazing Spider-Man. Une tie-in que j'ai trouvée intéressante dans le sens où Spider-Man est un personnage qui est assez important dans l'event absolu de Carmage. Mais, on a un personnage, voilà, de Kindred, très important dans la série Amazing Spider-Man de l'époque, que j'ai pas encore lu, donc, voilà, personnellement, je me suis pas censé investir plus que ça. Mais c'est parce que je suis conscient, voilà, de pas avoir lu la série Amazing Spider-Man. On a du Ryan O'Kley au dessin, donc je suppose que c'est le run de Nick Spencer, entendu le plus grand mal, mais que je lirai quand même en omnibus, parce que j'ai envie de le lire. On enchaîne après sur les épisodes. Voilà, hop, les tie-in, Absolute Carnage, Miles Morales, que j'ai trouvées. Vraiment sympa, il y a tout un passage avec Miles Morales qui va se faire contrôler par le symbiote et qui va être envoyé pour tuer J.A. Jonah Jameson. J'ai trouvé ça trop trop bien. Les tie-in à Miles Morales, voilà, ont été pour moi plus intéressants à lire que les tie-in liées à Peter Parker. Quant à moi, après, il faut dire que j'ai une petite préférence pour Miles Morales par rapport à Peter. Mais c'est quelle once, n'est-ce pas ? Ensuite, on enchaîne sur les tie-in Scream, Absolute Carnage Scream, que j'ai adoré. J'ai été pris de bout en bout, voilà, je les ai lus carrément d'une traite, ceux-là, je les ai trouvés super sympas. Alors, pour vous dire, je sais que globalement, la plupart des tie-in dans ce genre d'event, que ce soit Absolute Carnage, King in Black, je sais que c'est relativement décrié. Bon, ma foi, j'ai plutôt bien apprécié. Si graphiquement, voilà, ça détonne un peu, je trouvais que c'était quand même relativement sympa. Ensuite, on va avoir les tie-in Absolute Carnage, Little Protectors, avec Missy Knight, qui va être faite prisonnière. Avec John Jameson, également. Qui, lui, va se transformer, voilà, en loup-garou, je ne sais plus comment il s'appelle, je ne sais plus de son nom dans l'univers Marvel, mais, personnage, même si, voilà, c'est un personnage que j'aime particulièrement. Il avait son importance dans ses tie-in, on va avoir l'arrivée également d'Iron Fist. J'ai trouvé ça très sympa, alors ça ne casse pas trois patins à un canard, on a la cape et l'épée qui vont être là également, on a Morbius, voilà, Misty Knight. Honnêtement, c'était sympa, c'était sympa, il ne faut pas en demander plus. Ça reste des tie-in, quoi. C'est pour ce que ça vaut, pour ce que ça vaut. Absolute Carnage, Deadpool, j'ai trouvé ça trop trop bien, avec Spider-Man. J'ai jamais lu de Deadpool, mais cet humour, il est juste absolument incroyable. Avec Carnage qui va justement se rendre compte que Deadpool, c'est un des personnages qui va avoir eu quatre symbiotes en même temps sur lui, et que du coup, son ADN, pour avoir les codex, c'est juste une mine d'or, quoi. J'ai trouvé ça trop trop bien. Je ne suis pas un gros fan de Deadpool, mais l'humour était vraiment, vraiment très bon. C'est probablement parmi les tie-in que j'ai préféré. Puis à la fin, voilà, Spider-Man doit s'occuper de lui, parce qu'il n'a plus de jambes. Sauf qu'en fait, il a juste abusé un petit peu. C'était cool. Ensuite, on a Absolute Carnage, symbiote Spider-Man. Honnêtement, on va suivre l'histoire de cet homme. Il va nous raconter un peu comment sa vie a été chamboulée quand il est arrivé à New York, et qu'il a rencontré le White Rabbit, cette femme qui a un petit peu vu que sa vie en l'air. Je ne vois pas tellement le rapport avec Absolute Carnage, honnêtement. Vis à part le fait qu'on a Carnage qui arrive à la fin et qui lui dit « Salut, je m'appelle Carnage », et il le tue. Je n'ai pas trouvé d'autre apport, mais ce n'était pas incroyable. Absolute Carnage, symbiote of Vengeance. Évidemment, Ghost Rider. On va voir Danny Ketch, ici. Je sais qu'il y a un omnibus sur lui qui est prévu. Je ne sais pas ce que ça vaut, j'en ai entendu plus grand bien, mais je ne suis pas un gros fan de Ghost Rider non plus. J'essaierai peut-être de voir. En tout cas, c'était vraiment très très bien. On a tous les Ghost Riders. J'ai trouvé ça trop trop cool. C'était trop bien. Separation Anxiety. Ça aussi, c'était trop trop cool. On va suivre des jeunes enfants qui vont recueillir un chien, un chien symbiote qui va attaquer toute leur famille. Et toute la famille va se retrouver transformée en symbiote. C'était beaucoup trop bien. Absolute Carnage. Weapon Plus. Ça, je n'ai pas aimé. Honnêtement, c'était chiant. J'ai eu du mal à aller au bout de ce taillin-là en particulier. Je préfère passer. Ce n'était pas incroyable. En gros, montant un piège, j'avais un carnage pour l'amener dans une sorte d'entrepôt pour le tuer. C'était de la merde. C'était de la merde. Absolute Carnage. Avengers. Ah oui, on va suivre d'un côté les Avengers et de l'autre côté, on va suivre Hawkeye. Honnêtement, ils vont essayer de détruire... On va se retrouver dans une ville souterraine. On va essayer de détruire des regroupements de symbiotes. Honnêtement, ce n'était pas ouf. Ce n'était pas ouf du tout. Absolute Carnage. Immortal Hulk. Au-delà de l'aspect graphique qui n'est vraiment pas terrible. Je pense que si on n'a pas lu Immortal Hulk, comme moi, on ne sait pas tellement à quel moment ça se situe. Mais voilà, on est dans l'esprit de Bruce Banner. On voit le Hulk vert, Geofixit, le Hulk gris. Hulk qui va demander l'aide de Spider-Man. On a l'abomination également. On ne sait pas tellement ce qu'il fout là. On ne sait pas pourquoi Betty est une sorte de monstre. Si on n'a pas lu Immortal Hulk. Donc voilà. Et enfin, on a Absolute Carnage, Captain Marvel, que j'ai trouvé. Très très sympa. Avec beaucoup d'humour. Le chat qui devient obèse, parce que la voisine l'a beaucoup trop nourri. Chewie qui devient un symbiote. J'ai trouvé ça. Très cool. C'est un tie-in cool. Ça se lit bien. C'est beau, graphiquement. J'aime bien Captain Marvel. Donc forcément, je passe à un bon moment. Et ensuite, on a un épisode là. True Believers. On a ensuite quelques pages issues des différentes séries. C'était pas ouf du tout. Honnêtement, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Et on a ensuite, comme dans Venom. Les fiches Ravencroft. Les covers. Adi Granoff. J'adore. Gabrielle Delotto. Sublime. Les action figures. Voilà. Cette cover de Ryan Utley. Sublime. Scream par Michael Redd. Du Mark Bagley. Nico Soyan. Russell Duttermann. Greg Smallwood. Voilà. Que des excellents artistes qui vont nous faire des version covers. Assez classe. Quelques sketchs. Et voilà donc comment se conclut Absolute Carnage. L'omnibus. Que j'ai globalement bien aimé. À part quelques issues à la fin qui m'ont un peu ennuyé. Je ne vais pas le cacher. Mais encore, ce n'est pas vraiment une grosse partie du bouquin. C'est peut-être 5% de l'omnibus total. Tout le reste, honnêtement, je l'ai trouvé très très bon. Vraiment fun à lire, décomplexé. Et maintenant la question c'est, King in Black, que va donner l'omnibus ? Il faudra attendre un petit peu que je le lise avant de pouvoir vous faire une vidéo. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501